S'il y a bien un mot que la banque alimentaire souhaiterait bannir de son langage, c'est le gaspillage. Il y a trois ans, l'antenne morbillanaise lance une étude sur le pain et le constat est plutôt édifiant. Nous avons estimé qu'il y avait entre un minimum de 600 tonnes par an à 900 tonnes par an de pain qui n'était pas possible de redistribuer dans l'aide alimentaire. Et donc c'est sur ce constat que nous avons bâti ce modèle économique. Le pain perdu, c'est le nom de cet atelier d'économie circulaire. Chaque semaine, c'est dans cet exadvanté que trois tonnes de pain sont transformées en chapelure. Un industriel de l'alimentation animale s'est engagé à l'acheter sur cinq ans. Mais finalement, ce pain n'est pas perdu. La phrase qui est dessous de le pain perdu, c'est « restage mat ». La véritable phrase, c'est « restage mat à zomate » en breton. Et c'est « ce qui a été bon reste bon ». Et le pain perdu, ça reste bon et c'est pour ça qu'on le transforme dans un cercle vertueux d'économie circulaire. Plusieurs objectifs, lutter contre le gaspillage et créer de nouveaux emplois pour les travailleurs handicapés. Ils sont actuellement huit au sein de l'atelier. C'est un projet qui correspond aux volontés qu'on a au niveau de l'association, c'est-à-dire développer des activités qui nous soient propres et qui en plus remettent le travailleur au sein de la société et qui participent comme tout le monde aux activités écologiques et économies circulaires. Et cette idée devrait vite faire des petits. Une convention a été signée ce vendredi matin entre les représentants nationaux de l'ADAPI et la Banque Alimentaire afin de répliquer ce modèle dans d'autres départements.